Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà à présent le rendu de notre première configuration de base. Bien sûr, il est tout à fait possible d'améliorer cette application. Par exemple, je souhaite de ne pas avoir sur la même page mon composant de recettes et mon composant relatif à la liste des achats. Nous corrigerons bien sûr cela bientôt. Pour le moment, nous restons sur cette configuration, mais plus tard dans le cours, nous apporterons une meilleure solution. Dans un premier temps, il faut se charger de la communication entre nos composants afin que nous puissions réellement stocker le contenu des éléments de notre liste de recettes dans leurs propres composants. Mais aussi que nous puissions sélectionner une recette et la charger dans la section détails, etc. Pour l'instant, avec les connaissances dont nous disposons, c'est le maximum que nous puissions faire. Le problème qu'on doit essayer de résoudre ensemble, qui est un gros blocage dans l'avancée de notre projet, c'est la communication entre nos composants. C'est pourquoi la section suivante sera dédiée à ce sujet et quelles sont les démarches pour résoudre ce problème. Voilà, c'est tout pour cette section. Si certains points sont encore flous, n'hésitez pas à revisionner la section. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et que tout a été clair pour vous. On se retrouve tout de suite dans la prochaine section.